... Charlemagne, roi des Francs et des Lombards, nouvel empereur d'un Occident autrefois romain, défenseur du pape auquel il a donné un territoire et un État. En échange, l'évêque de Rome le reconnaît comme le protecteur attitré de l'Église. Depuis 30 ans qu'il est sur le trône carolingien, il a été un guerrier infatigable et un conquérant obstiné. Ses adversaires arabes ou byzantins le considèrent comme un barbare parce qu'il ne sait pas lire et écrire et qu'il ne sait rien d'eux. Mais il apprend et il a soif de tout savoir. Au premier siècle de notre ère, les grandes civilisations s'ignoraient. Il en était ainsi entre l'Empire chinois, l'Inde et l'Empire romain. Sept siècles plus tard, en Occident, des civilisations nouvelles se sont installées, se frottent les unes aux autres, s'affrontent. Au cinquième siècle, l'Empire romain est chrétien. Puis il tombe aux mains des barbares. La partie orientale de l'Empire romain demeure intacte. C'est Byzance, dont la capitale est Constantinople. Parmi les nouveaux venus sur le continent, les francs mérovingiens. Clovis et ses successeurs ont reconstitué un royaume qui représente l'ancienne Gaule romaine. Au huitième siècle, les premiers carolingiens, Pépin et son fils Charlemagne conquièrent l'Italie. Charlemagne rafle l'ombard leur couronne. Il étend son royaume dans le nord de l'Espagne. Il le dilate au-delà du Rhin, jusqu'à l'Elbe au nord et jusqu'au Danube au sud. L'Europe d'aujourd'hui, de la Catalogne à la Hollande, du Danemark à l'Autriche et l'Italie, a été façonnée par Charlemagne. Avec lui, une notion nouvelle d'Europe continentale s'est substituée à celle du monde romain centré sur la Méditerranée. Auparavant, un autre nouveau venu, les Arabes, avaient instauré un empire autour de la façade ouest et sud de la Méditerranée, en y propageant une nouvelle religion. Cet empire, les Arabes l'avaient gagné aux dépens de l'Empire byzantin, avec une facilité sans précédent. Pourquoi ces territoires tombent en leurs mains aussi aisément ? Mais d'abord, qu'était l'Empire byzantin avant que sa majeure partie, de la Turquie actuelle au Maghreb, ne soit conquise par les Arabes ? Sa population dominante était grecque. La Syrie était une des plus belles provinces de Byzance. L'oasis de Palmyre y était le point d'aboutissement du commerce avec l'Inde et la Chine par la route de la soie. Palmyre est un lieu clé de cette histoire. Palmyre et son antique et grandiose ville romaine. Les Byzantins avaient ceinturé la ville romaine de leur rempart. Plus à l'est, le long de l'Euphrate, face à l'Empire perse, ils avaient dressé d'impressionnantes citadelles. Les Byzantins étaient de formidables constructeurs. Ils savaient assembler à merveille le calcaire, le marbre et la brique. Les murs font jusqu'à 6 mètres d'épaisseur. Ils défendaient la frontière orientale de Byzance contre les incursions des Perses. Car Perses et Byzantins connaissaient un affrontement perpétuel. Et cela gênait le trafic de la route de la soie. Le commerce entre la Chine et l'Occident existait depuis le début du millénaire. Au 7e siècle, il était très florissant. Des caravanes partaient de Dunhuang dans le Xinjiang. C'était des chameaux montés par des Ouïghours. Ces caravanes traversaient les Himalayas et les steppes de l'Asie centrale. Un an plus tard, après des dizaines de transferts, les marchandises arrivaient au Proche-Orient. Comme le commerce était perturbé par les guerres entre la Perse et Byzance, Palmyre vint à être évité. Le trafic emprunte alors les branches sud de la route de la soie qui traversent l'Arabie ou l'allongent par la mer grâce à un cabotage de boutres. Les marchandises sont maintenant portées par des dromadaires, montées par des Arabes. Les tribus qui les transportent se sont ainsi enrichies. Or, depuis des millénaires, l'Arabie a toujours été à l'écart des grands empires. Mésopotamiens, Égyptiens, Perses, Grecs, Romains, Byzantins. A partir du 7e siècle, les Arabes, devenus riches, veulent exister et ils veulent étendre leur commerce. Les Byzantins leur font barrage. Ces derniers tiennent les ports de la Méditerranée. Ils veulent tout contrôler, tout taxer. Les Arabes veulent les chasser. Ces marchands, qui campent au pied des tombeaux monumentaux des riches palmériens, veulent d'autant plus évincer les chrétiens byzantins, qu'ils se mettent à véhiculer une foi nouvelle qu'un prophète arabe leur a inculqué, l'islam. Alors, d'après ce marchand juif, les Sarazins savent lire et écrire. C'est ce qu'il dit. Il vient de là-bas, il les connaît bien. Les Arabes sont sémites, tout comme les Juifs. Ces deux peuples descendent du même Abraham. Il fait du commerce avec eux. Quel genre de commerce ? Les Slaves, les Saxons. Les Juifs font le monopole du commerce des esclaves. Il est encore en ville ? Oui. Fais-le venir qu'il me parle un peu de ces Sarazins, de ces Arabes. Bien. D'après tout, que sais-je d'eux ? Rien. Mon grand-père les a repoussés à Poitiers et nul ne sait rien d'eux. Votre majesté ? Il doit resserrer les jambages. Ici, il manque un S. Et ici, un L. Je n'ai pas fait revu de progrès pendant ton voyage. Mais parlez-moi encore de Byzance. Mais pas de l'impéatrice. Celle-là ne me fait ni chaud ni froid. De la ville de Constantin. Quoi t'as frappé le plus là-bas ? Sans doute le réservoir. Le réservoir. Pas ça ne se fie. Le réservoir. Oui. Le réservoir souterrain qui fournit l'eau à toute la ville. C'est là que je me suis rendu compte à quel point les Byzantins avaient recueilli l'héritage de Rome. Combien ils avaient préservé son art de la construction. Son sens de l'organisation de la vie de la cité. Cette immense citerne est de la taille d'une cathédrale. Il faut imaginer Notre-Dame de Paris les piliers dans l'eau. Elle était alimentée par des centaines de kilomètres d'agducs. qui allaient chercher l'eau dans les forêts bulgares. Quand elle était pleine, elle fournissait de l'eau à un million d'habitants. J'ai assisté à des messes intéressantes. Le rituel, encore mêlé de paganisme, remonte au temps des premiers chrétiens. C'est surprenant. J'ai vu des hôtels qui sont d'anciennes tables de sacrifices d'animaux. Des veaux, des moutons, des poulets. Ces hôtels sont creux, avec une rigole et un trou pour l'évacuation du sang. On réalise là que ce sont les Byzantins qui ont vraiment installé le christianisme. Que la religion chrétienne n'est devenue la religion officielle de Rome que très peu avant sa chute. C'est à Constantinople et non à Rome qu'ont été définis le dogme et la liturgie. Comme par exemple la consécration du pain et du vin. C'est dans l'Empire romain d'Orient que les premières communautés chrétiennes sont mises à vivre au sein d'une église qui s'organisait. C'est là-bas que se sont ouverts les premiers monastères. Les conquêtes arabes sont relatées à Charlemagne par le marchand juif qui l'a convoqué au château. Celui-ci lui raconte ce monde arabe et cet islam dont il ignore presque tout. Au nom de la guerre sainte, les arabes se sont emparés des trois quarts de l'Empire byzantin et de presque toute la Perse. Avec une facilité qui les a eux-mêmes étonnés. Cette explosion les a conduits des déserts d'Arabie jusque vers l'Afghanistan à l'est et jusque vers l'Espagne à l'ouest. Et tout cela en moins d'un siècle. Ils y sont toujours. Les arabes ont vu un signe que Dieu, leur Dieu, Allah, était avec eux. Mahomet leur avait annoncé que tout guerrier mort au combat se verrait ouvrir les portes du paradis. Cela a beaucoup compté. Il est vrai surtout que les arabes avaient l'habitude des razzias et possédaient une cavalerie légère excellente comme votre majesté a pu le constater en Espagne. Cette conquête a été extrêmement rapide et peu coûteuse. Le phénomène dépasse Alexandre le Grand. La diffusion de la nouvelle foi a été fulgurante. Ils n'ont pas réussi à prendre Constantinople. Les remparts sont formidables. Ils ont échoué par deux fois. Et ils ont compris qu'ils valaient mieux renoncer à prendre la capitale de leurs rivales. Mais ils ont pris presque tout le reste. Byzance n'est plus qu'un empire croupiant. Les byzantins ne pouvaient que reculer face à l'élan de l'islam. Pourquoi cela ? Les byzantins étaient détestés. Ce sont des grecs. Les grecs possédaient les côtes et les plaines. Les populations de l'intérieur les populations des plateaux et des steppes étaient araméennes. C'est-à-dire des sémites comme les tribus d'Arabie. Elles supportaient mal l'autorité des grecs. Ils voulaient tout contrôler. Leur dicter leur conduite du champ à l'église. Et ils leur ont fait subir bon nombre de cruautés. Ces populations de l'intérieur étaient exaspérées. Quand les Arabes sont arrivés, elles les ont accueillis comme des libérateurs. Y compris nous, les Juifs. Nous avions été à plusieurs reprises massacrés par les byzantins comme à Damas, ma ville natale. Nous étions la majorité. Et bien quand les Arabes sont arrivés, nous nous sommes jetés dans leurs bras. sans nous couvertir, bien sûr. qui nous voulons, et puis àொ le temps, qui nous vicious. On est où, on est là,